Ah tiens, vous vous demandez sans doute qui je suis et comment j'en suis arrivé là dans de telles circonstances. Pour commencer, je m'appelle Fleizer, pervers à mi-temps et extrêmement beau gosse, mais oublions ces petits détails. Alors avant de vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là, je vais d'abord vous expliquer comment je suis sorti de ma cellule. Car oui, pour certains d'entre vous, vous connaissez sans doute le grand Fleizer en prison pour une humble cause, en train de raconter ses histoires palpitantes et extrêmement cool. Alors tout commença quand une personne d'un air abruti me proposa de me libérer. T'es qui toi ? Je t'ai jamais vu ici, t'es nouveau ? Le mec qui te fera sortir de cette cellule ! Intéressant ça, mais il y a un truc qui me tracasse. De quoi ? Tu viens à l'improviste pour me libérer et on se connait même pas en plus de ça. C'est très simple, on est au courant pour votre situation. Encore un autre mec ? Mais vous sortez d'où à la fin ? Je suis le collègue de cette personne. Tu peux partir maintenant, je me cherche du reste. D'accord, patron. Bon, pour revenir à ce que j'ai dit, je suis au courant de tout. Comment ça, au courant de tout ? Disons que je suis au courant que vous avez été mis en prison par erreur. Enfin ! Quelqu'un qui me croit non coupable ! Euh, attendez. Vous êtes bien en prison pour un vol d'argent ? Ah non, moi je suis en prison pour abus sexuel envers Puppy Game. Oh pardon, quel abruti. Vous collez que c'est trompé de cellule. Oh non, vous déconnez là ? Bon, je dois vous laisser. J'ai une mission à accomplir. Non mais partez pas ! Moi aussi, je suis innocent. Enfoiré, mange tes morts ! Je te pisse à l'arrêt, tête de fion. Ah non, je ne m'étais pas trompé de cellule. C'est juste les feuilles qui ont été mélangées. En fait, j'ai un ami invisible que j'insulte régulièrement. Mais je ne parlais pas de vous, hein. Au revoir. Revenez ! Non mais je m'excuse. D'accord, je vous pardonne. Ah putain, tu sors d'où ? D'où, cup ? Le plus important est de te sortir d'ici. Tenez, voici la bioche. Vous pourrez vous évader en conduire votre chemin déjà miné. Merci, mais pourquoi je dois m'évader par là ? Je peux juste sortir par l'endroit où vous êtes rentré, non ? Ah non, ce serait risqué avec tous les gardiens qui rodent. Ouais, je comprends. Bon, eh bien merci beaucoup pour votre aide. Je vous revaudrai ça. T'inquiète pas pour ça. Ciao ! Depuis le temps, je vais enfin pouvoir sortir d'ici. Je ne sais pas pourquoi, mais une vague de bonheur traverse mon corps. Libéré, délivré, je ne ferai plus bien... Mais c'est quoi ce bordel ? Tu es tout simplement de nouveau en prison, mon cher Flyzer. Mais t'es le mec de tout à l'heure ! Mais qu'est-ce que tu fous ici ? Je suis un agent qui a été chargé de te pourrir. Mais pourquoi ? Tout simplement car cette prison pouvait avoir de gros problèmes en enfermant quelqu'un qui a été innocent. Et vu que c'était ton cas, on m'a contacté pour que tu fasses des choses qui enfreignent le règlement pour t'enfermer définitivement. Et quelles choses ? Dégâts matériels, tentatives d'évasion et violences verbales sur un honnête citoyen. Attends, je n'ai jamais insulté à un honnête citoyen ! Et l'insigne que tu m'as dit tout à l'heure, tu appelles ça quoi ? Non mais je disais la vérité ! Regarde-toi ! On dirait un expert comptable à temps de constipation ! Espèce de cloporte ! Tu fais ton malin, mais à la place je rigolerais moins. Vu ta situation actuelle, je te laisse même pas trois jours pour que tu craques. Et merde. Bien joué, agent Five. Cet individu aurait pu coûter la vie de cette prison. Cette mission était vraiment trop facile, sauf Fleyser n'a rien vu venir. Je n'ai jamais vu un abruti dans son genre. Directeur, c'est horrible ! Qu'y a-t-il ? Le prisonnier Fleyser a disparu ! Comment ? Allez le retrouver. Oui, monsieur le directeur. Il a complètement disparu ce matin pendant l'appel des prisonniers. Comment tu peux s'échapper d'ici ? Aucune idée, mais on a retrouvé un livre s'adressant à vous dans son coffre. Un livre ? Envoyez-moi ça. Yâche lui, c'est l'agent. L'agent, où devrais-je dire ? Yâche, gros fils de cul de merde qui m'a foutu en prison pour des choses que je n'ai même pas commises. Tu n'es qu'une vulgaire merde, un déchet rejeté par la société, ta mère devait être une grosse... Mais fais-tu m'insulter ? Euh, lisez un peu plus bas. Ah, qu'est-ce que ça soulage d'insulter ? Enfin bref, tu dois sûrement te demander à l'heure actuelle comment j'ai pu m'échapper d'ici, non ? De dire que j'ai disparu soudainement le lendemain après m'avoir piégé et enfermé. Déjà, pour commencer, tu as négligé un truc important lors de ta mission. Comment ça négligé ? La suite, au prochain épisode. C'est quoi cet abruti ? Il y a un deuxième livre, monsieur. Tenez. En fait, tu as juste oublié de me fouiller, donc j'ai gardé la pioche que tu m'avais donnée. T'es les prix qui croyait prendre, enfoiré. Et merde ! Bon, je me suis perdu. C'est malin, ça. Un gâteau ? Mais qu'est-ce que ça fout là ? Bof, ça n'a pas d'importance. J'ai faim, de toute manière. Mais c'est qui, ce gros porc ? Il a mangé mon appât. Ah, c'est un appât ! Tu peux dire que ça a bien fonctionné ? Effectivement, gros lard. Oups. Eh, reviens ! Tu t'es fait avoir par mon appât, tu m'appartiens. C'est un gros porc. Où est-il passé ? Putain, je suis où là ? Merde, il y a quelqu'un ! Allez, ouvre-toi ! Tu t'es fait avoir par mon appât, tu t'es fait avoir par mon appât. Je suis là, si tu veux. Putain, mais c'est quoi cette créature hideuse ? Ne sois pas timide. Tu peux explorer ma gâte bien humide, si tu veux. Je suis désolé, mais j'ai perdu ma pioche. Donc, ça sera un autre jour, l'exploration nocturne. Ciao ! Eh, reviens ! Ne rougis pas, voyons. Mais d'où je rougis ? J'ai juste envie de gerber ! Mon pauvre chou, je vais te faire un bisou pour te guérir. Reviens, mon amour ! Mais pourquoi il me casse les couilles, ce travelot ? Par là ! Où es-tu, mon amour ? Ne sois pas timide. Montre-toi. Il est passé où encore ? Putain, je l'ai échappé belle. C'était quoi, ça ? Qui est cet individu ? C'est vous qui avez invité ce clodo ? Bah non, je sais pas qui c'est. Pareil pour moi, je l'ai jamais vu. Mais putain, qui sont tous ces gens ? Et toi, là ! Arrête de lâcher des caisses ! Ça, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Mon cul, ouais. En tout cas, il est très moche, ce clodo. Non mais tu t'es regardé avant de me dire ça ? Qui es-tu ? Et que viens-tu faire ici ? Moi, je suis Fleizer, pervers à mi-temps, et je me suis échappé de... Mon amour, tu es là ! Oh non, pas toi ! Marionne... Quoi ? Elle est complètement fédée, celle-là ! Quoi ? Tu ne m'aimes pas ? Non mais t'as vu ta gueule ? On dirait qu'on t'a chié de travers. Jamais, je n'irai t'épouser. Chut ! Bon, eh bien, maintenant, vous savez comment j'en suis arrivé là. Je me demande comment je vais me barrer de ce bordel. Si nous nous sommes réunis dans ces lieux, c'est pour unir cette femme et cet homme par les liens sacrés du mariage. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre, sans y être forcés par personne. Sans y être forcés ? Mais attends, mais je me fais menacer de mort par trop taré, là ! Allez-y, vous pouvez continuer, monsieur le prêtre ! Se promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent la responsabilité d'époux et de parents. Est-ce bien ainsi que vous l'entendez ? Oui ! Qui veut des pattes ? Je commence à avoir un petit creux, pas vous ? Tu veux finir au cimetière ? Euh, oui, monsieur le prêtre ! Et vous, acceptez-vous d'être témoin de cette union ? Oui, nous l'acceptons. Bambou, là. Si quelqu'un veut s'opposer à cette union, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. Ouais, moi ! Personne touche à mon homme ! Mais qui êtes-vous ? Je suis la femme de cet imbécile. Quoi ? Tu me trompes ? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi ? Je t'ai jamais aimé ! T'as la gueule d'un cadavre en décomposition ! T'abuses un peu, là. Euh, je te signale que c'est cette greluche qui veut me pousser au cas où tu l'auras oublié. Espèce de poufiasse ! Bon, c'est pas que je m'emmerde avec toi, mais je dois retourner chez moi. Salut ! Hep, pas si vite. Quoi encore ? On tient ta femme en otage. T'as intérêt à épouser ma fille. Alors là, par contre, tu touches à ma sensibilité, là. T'es encerclé. Abandonne et épouse ma fille. Vous voyez, les gars, en général, je suis quelqu'un qui déteste la bagarre. Mais il y a une seule chose qui peut me rendre un poil de mauvaise humeur. Et c'est quoi cette fameuse chose ? C'est quand on s'en prend à la femme que j'aime. C'est quoi ce bordel ? Son visage a changé. C'est l'heure du jugement dernier. Prépare-toi à mourir. Mais t'es lent, franchement. Mais tu viens de gâcher mon délire, là ? Comment ça ton délire ? Ce n'est pas un jeu. Je sais ça, mais je passe pour quoi, maintenant, si tu finis le boule à ma place ? Mais tu t'inquiètes même pas pour ma santé. J'ai jamais dit ça. Et moi, je fais quoi dans l'histoire ? Toi, tu fermes ta gueule ! On en fait quoi, de ces quatre-là ? J'ai une idée. Hey, salut les amis ! C'est Flayter la marche Pokémon. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve en compagnie de Miss Emou. Coucou. Libère-nous ! Au secours ! Taisez-vous ! C'est à cause de vous qu'on en arrive là. S'il te plaît, libère-nous par pitié. Certainement pas. On fera tout ce que tu voudras. Tout ce que je voudrais, hein. Ah, enfin de retour chez soi. Elle m'avait manqué, cette maison. Et moi, je ne t'ai pas manqué ? Si, si, évidemment, ma chérie. Bon, je dois vous laisser. Bonne continuation. Merci, à vous aussi. Par contre, tu peux m'expliquer pour tout à l'heure quand tu as mis à terre les deux mecs ? Euh, comment ça ? Tu n'étais plus le même. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Je t'expliquerai ça un autre jour, car là, je suis crevé. D'accord. Et voilà la fin de ce nouveau court-métrage. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et de la partager si cela vous a plu. Ça m'a très vraiment. Sur ce, je dois vous laisser. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord, je vous pardonne. Euh... Mec ! Mec ! En fait, il fait exprès de sérieux. Putain ! Sérieux ! Ah merde ! Ah merde ! Putain, le con ! Ah putain, le con ! Allez, Oulab ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501